Bonjour et bienvenue dans 7.com, votre magazine sur le web et les nouvelles technologies. Au sommaire aujourd'hui, nous ferons un point sur l'implantation de la 4G en Afrique. Découvrez également la nouvelle pub de Nespresso avec George Clooney et Jean Dujardin. Et une animation sympa d'Alex Allo avant de se quitter. Mais avant ça, l'actu du web. L'opérateur mobile gabonais Gabon Télécom a officiellement lancé il y a quelques semaines son réseau 4G. L'opération de communication insistait sur le caractère de première en Afrique centrale. Mais concrètement, la 4G en Afrique, où en est-on ? Petit rappel, la 4G, c'est la téléphonie mobile de quatrième génération. En matière de téléphonie mobile, il y a eu la première génération qui permettait uniquement d'effectuer des appels avec ce qu'on appelait des téléphones cellulaires. Il y a ensuite eu la seconde génération 2G qui apportait la possibilité d'échanger des SMS. La troisième génération ou 3G est celle qui permet d'échanger rapidement des photos ou de surfer sur Internet grâce à son téléphone mobile. Et donc, notre fameuse quatrième génération ou 4G qui permet d'avoir avec un téléphone mobile compatible. Et un abonnement ad hoc, un débit équivalent à celui d'une ligne fixe Internet très haut débit. Plus simplement, la 4G permet de visionner des contenus multimédia en haute définition et en direct sur les smartphones sur le web. Quand on sait qu'en Afrique, le nombre d'utilisateurs de portables dépasse la barre de 700 millions, dont environ 230 millions de smartphones, la 4G arrive à point nommé. Le premier pays africain à avoir officiellement lancé l'exploitation commerciale de la 4G est l'Afrique du Sud avec l'opérateur Vodafone. C'est en 2012. MTN, l'autre principal opérateur du pays, n'a pas tardé à rejoindre cette course avant de déployer son réseau mobile 4G en Ouganda. Après une phase d'expérimentation, d'autres pays sont eux aussi passés à la 4G. On peut citer parmi eux la Namibie, l'Angola, la Tanzanie, l'île Maurice, le Nigeria, le Libéria, le Kenya, l'Égypte ou encore le Maroc. La 4G en Afrique a connu quelques obstacles au démarrage, tels que la disponibilité du spectre, le coût relativement élevé des terminaux par rapport aux revenus en Afrique ou encore des problèmes de légalité. Mais cela n'a pas découragé outre mesure les opérateurs mobiles africains. Par exemple, l'opérateur angolais Mobisel, en partenariat avec l'entreprise chinoise ZTE, n'a pas hésité à investir 100 millions de dollars US en 2013 pour mettre à jour son réseau 4G. A l'heure actuelle, excepté l'Afrique du Sud, ce sont les pays de l'Afrique de l'Est qui tiennent la pôle position en matière de 4G. L'opérateur tanzanien Smile fait figure de devancier dans le déploiement de son réseau mobile 4G. Son réseau couvre actuellement la majeure partie du pays, dont même les zones rurales. Au Sénégal, l'opérateur Sonatel a fait figure de précurseur au niveau francophone lorsqu'il a lancé la phase pilote de son réseau 4G en octobre 2013. La 3G est déjà présente dans bon nombre de pays africains depuis un certain temps, là où la 4G n'est quant à elle disponible que dans 12 des 54 pays du continent, avec 26 opérateurs présents sur ce segment. Mais avec l'accès aux smartphones qui se vulgarisent, des terminaux de moins en moins chers, la construction des réseaux de fibre optique ainsi que le fort taux de consommateurs jeunes, il est évident que la vulgarisation du réseau 4G offrira de nouvelles opportunités de développement à l'Afrique et aux Africains. Voici la nouvelle campagne publicitaire de Nespresso tournée en Italie. Qui dit Nespresso, dit forcément Georges Clounet, mais cette fois, il sera accompagné de celui qui a le vin en poupe, j'ai nommé Jean Dujardin. Jean. Nice shoes. Hi. Thank you so much. Would you like milk? No, thank you. No, thank you. Georges, Jean. How far would you go for an espresso? What else? 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 Voici une animation dénichée sur la toile. Elle est signée Alex Salo. Intitulée « Ce que les Etats-Unis pensent de l'Europe », elle se joue des clichés des uns et des autres. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On a toujours parlé des voitures qui volent, aujourd'hui c'est une réalité. Après 20 ans de travaux et 3 versions test, Aéromobile a lancé la version finale de sa voiture volante. Regardons le test grandeur nature. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sur la route. Puis dans les ailes. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans cette .com, le futur, c'est maintenant. L'hologramme, cette nouvelle technologie qui permet aux concepteurs de laisser libre cours à toute leur folie. Un projecteur, un rideau, transparent et le tour est joué. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Le programme est assez riche et il va couvrir les domaines de l'économie, de la santé, de la finance, de l'éducation, de l'entrepreneuriat. Nous avons la chance d'accueillir M. Jean Luintan, qui est un spécialiste des médias. On a I, qui est un jeune nigérian, qui vient de Toronto pour parler de l'éducation. Shivani Goyal, qui est une chercheuse ingénieure, qui travaille dans la technologie et notamment dans le domaine de la santé. Karl Meyville-Dechêne, qui est très connu, qui avait un 3 ans d'expérience ici, qui est très connu dans le domaine de l'éducation à distance. Ce sera très intéressant pour les participants. On commencera le vendredi 20 septembre à la Maison du développement durable, qui est basée à la Place des Arts sur Montréal. En 5 à 7, nous aurons l'honneur de recevoir M. Alain Douillon, qui va nous parler des défis qu'attendent Montréal en tant que ville technologique. Le lendemain, c'est le grand jour. C'est le 21 septembre et les conférences auront lieu à l'Université Concordia. Des 9 heures du matin, nous allons proposer à tous nos participants d'assister à des conférences, à des ateliers. L'événement s'est achevé avec la compétition dédiée aux startups et offrait une récompense de 5 000 dollars aux lauréats. Il faut noter qu'en marge de l'organisation du KWS, l'ONG Afrilinks a permis de créer un centre d'innovation qui fait la promotion de l'excellence scientifique et de l'informatique auprès des jeunes et des femmes en Afrique centrale. Une initiative à saluer. Menteurs professionnels, c'est la profession de certains. Ils peuvent avoir une double, une triple, voire une quadruple vie. Une nouvelle question. Une nouvelle question. Une nouvelle question. Oh, hello. Un peu partout. Pour aller où il est. Oh, um... Um... Un peu plus, on a bouche. we're going to meet a business associative and imagine i didn't take the camry out today i took the red rubber i wore perfectly should i pick you up are you going somewhere i can drop you off in my red rubber no i'll call you back oh okay are you okay i'm very fine talk to you later bye 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 ah ah but anyway mais quand la vie rattrape c'est là où l'homme même veut disparaître l'alcool est mauvais pour la dignité vous n'en êtes pas sûr regardez donc cet homme là est totalement saoul et il a bien du mal à aller de l'avant qui s'est prête Ils ont choisi Spartacus. I am Spartacus. I am Spartacus! I am Spartacus! No seriously I'm Spartacus, that's my drink? Thank you very much. Can you get a straw with this? Do you want to start at the bar? Okay, thank you. Retrouvez toutes leurs mises en scène sur leur chaine YouTube, Improves Everywhere. Voici une compilation amusante d'amis qui apparaît. Apparemment, ils ne sont pas de si bons amis que ça. Ça doit faire mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 .... ... ... ... ... ... ... Numéro 3, Paul Kagame, le président rwandais qui compte 299 433 fans. Paul Kagame est le profil type de l'homme politique qui a fait le choix de mettre à contribution les réseaux sociaux. Sur sa page, on y retrouve le Paul Kagame président, qui rend compte de la mise en œuvre des actions de son gouvernement, mais également Paul Kagame, l'homme, qui n'hésite pas à échanger avec des internautes sur des sujets d'actualité du Rwanda ou d'Afrique. Par exemple, il organise régulièrement des sessions de questions directes durant lesquelles ses concitoyens lui posent des questions sur sa manière de mener à bien son projet de société ou encore sur des sujets plus légers comme le football. Numéro 2, John Dramani Mahama. L'actuel président ghanéen comptabilise 433 858 fans malgré une communication très sobre. Il communique de manière standard sur ses activités et l'avancée de son programme. C'est plutôt durant les périodes des fêtes que John Dramani Mahama s'est révélé être plus proche de sa population. En 2012, par exemple, il informait ses fans Facebook de son séjour familial en Afrique du Sud. Il en a profité pour prodiguer à ses concitoyens quelques conseils pour l'année à venir. Numéro 1, Good Luck Jonathan. Est-ce la loi du nombre ? Dieu seul le sait. Ce que nous, nous savons, c'est que le président nigérien compte 1 694 568 fans sur Facebook. Sur sa page, on y retrouve principalement des messages à l'endroit de ses compatriotes ou encore des comptes rendus de son action politique. Good Luck Jonathan n'hésite pas non plus, en cas de drame, à poster des messages de soutien aux populations victimes de sinistres. Alors à l'heure où l'on passe à la politique 2.0, espérons seulement que l'étape suivante ne soit pas des élections dont le vote serait sur Facebook. Ce père apprend très tôt à sa fille comment se défendre. Gauche, droite. Et on peut dire qu'elle apprend vite. K.O. Rien à dire. On peut dire qu'elle a le truc la petite. On finit avec cette mama. Je peux même dire cette grand-mama qui a une façon un peu particulière de jouer de la guitare. Mais on peut dire que le résultat est plutôt bluffant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 A bientôt dans 7.com